alors bienvenue sur cette deuxième partie concernant le postage donc nous en étions à rechercher sur notre disque dur le fichier dans lequel se trouvaient nos informations donc ici c'est ce fichier là il suffit de cliquer sur ouvrir et vous voyez qu'apparaît mon tableau excel dans lequel figurent les trois feuilles classiques d'excel mais aussi la zone que j'ai nommé chiffre d'affaires des commerciaux donc il suffit de valider à partir de là apparaît à mon écran le contenu de mon tableau j'y retrouve l'adresse la ville le code postal la civilité le nom et le chiffre d'affaires bien entendu ce tableau je pourrais le trier là vous avez vu qu'il est trié par ordre alphabétique des noms mais je pourrais trier par ordre alphabétique des villes par exemple suite d'aller sur trier je vais demander trier par ville ordre croissant je valide et vous voyez qu'on a commencé par le à d'embley pour finir à melun je vais me replacer dans ma situation de départ vous ne mettez aucun tri puisque mon tableau était déjà par ordre alphabétique je pourrais aussi utiliser un filtre pour ne sélectionner l'impression que de certains paramètres exemple je voudrais uniquement les commerciaux qui résident là aussi dans une certaine ville donc la ville serait égale à par exemple dijon il faut l'écrire correctement et puis je crois aussi en sélectionner une deuxième donc là je vais faire ok et vous voyez qu'il ne me reste plus que le commercial qui réside à dijon là aussi je vais supprimer ce filtre vous voyez on a des requêtes qui correspondent un petit peu à ce qu'on trouve sur sur accès par exemple donc ici je prends l'ensemble de mes données donc il suffit de valider ma deuxième et ma troisième étape étant terminée je vais pouvoir aller sur l'étape suivante où là donc je vais vraiment indiquer un les éléments les variables qui vont apparaître dans cette dans cette lettre je vais me placer à peu près un endroit correct et la première chose que je vais indiquer c'est d'indiquer monsieur et le monde du commercial donc je ne vais pas sélectionner le bloc adresse parce que il n'est pas tout à fait comment dire paramétrer de la même façon moi je vais le prendre élément par élément je clique sur autre élément et vous voyez qu'il me propose les champs de mon tableau par exemple civilité mais il suffit de faire insérer je ferme un petit espace pour y mettre le nom de la personne j'insère je ferme partir de là je redescendre la ligne du dessous pour y insérer l'adresse j'insère je ferme je redescends encore une ligne et je vais y mettre le code postal j'insère je ferme mais aussi la ville j'insère et je ferme vous voyez c'est une technique très très compliqué en début de texte je vais remettre la civilité donc je vais insérer la civilité je ferme et j'indique un petit virgule que ma ma lettre va commencer à ce moment là le chiffre d'affaires du commercial doit apparaître au milieu de la lettre donc je vais dans autre élément je sélectionne le chiffre d'affaires j'insère je ferme là je vais rajouter le signe euro puisque je ne l'ai pas indiqué sur mon tableau excel il me reste à mettre dans la formule de politesse la civilité une nouvelle fois la civilité à partir de là je vérifie j'ai toutes les variables un méchant qui ont été indiqués sur mon courrier donc je peux passer à l'étape suivante qui est tout simplement l'aperçu avant impression de mon travail et j'ai bien le premier commercial burn aix son adresse monsieur j'ai bien son chiffre d'affaires et j'ai bien le la civilité dans la formule de politesse si je prends le deuxième c'est bien crieff il a zéro de chiffre d'affaires ce que dans mon exercice il était en vacances au mois d'août et le troisième qui est bien madame mort là et là aussi j'ai bien madame dans la civilité donc une fois que j'ai vérifié visuellement je peux passer à la fin de ma fusion qui sera tout simplement l'impression de ces courriers il ne sera plus qu'après à sauvegarder ce travail et puis à envoyer les courriers voilà je vous remercie de votre écoute sur cette leçon sur le public postage entrevoir d'excel et vous donneront les